Bonjour à tous, bienvenue ! Ça y est, on se retrouve enfin à ma table. J'espère que vous avez kiffé l'album de Fanfan, c'était un projet de zinzin. Merci encore pour tous vos retours, c'était incroyable, malgré cette chaleur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. En parlant de chaleur, qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud, généralement, chez les gens normaux ? Voilà, 99% de la population. On boit une petite bière, bien sûr, on boit une petite bière. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, mais on boit une petite bière. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée à la bière, mesdames et messieurs. La régie se baladait sur un site un peu mystérieux, qui vend des produits un peu mystérieux. On n'a même plus le nom du site, d'ailleurs. C'est l'avant-gardiste ? L'avant-gardiste, c'est le nom du site mystérieux. Et là, elle me dit, regarde, Dropdadou, j'ai trouvé des produits à la bière. Des produits qui se mangent, des produits qui se tartinent, et bien plus encore. Aujourd'hui, on va goûter des produits à la bière, en commençant par... Du pop-corn à la bière, mesdames et messieurs. Je sais pas, qui a eu cette idée ? Vous êtes fous ou quoi ? Ici, alors les couleurs sont inversées, c'est bizarre, mais j'ai bien regardé. Ici, on a du pop-corn à la German Weiss Beer, et la German Weiss Beer, c'est une bière blanche. Voilà, avec l'étiquette marron, évidemment, c'est très intuitif. Et ici, avec l'étiquette bleue, du coup, c'est quoi ? Et bien, c'est une bière ambrée, voilà. C'est inversé, les gars, c'est pas normal. Pop-corn à la bière ambrée, pop-corn à la bière blanche, on va goûter ça. Mais je risque un peu de me dessécher. J'ai pas raison, là, Tim ? Il faudrait s'ouvrir une petite bière. J'ai fait une trouvaille, c'est trop bizarre. J'étais dans le rayon, je regardais toutes les étiquettes, et j'ai trouvé ça. Une pumpkin ale, messieurs, dames, c'est une bière à la citrouille. On est dans une vidéo, y'a rien qui va, en fait. On dirait que t'as pris des aliments, puis tu les mets avec d'autres aliments, et ça forme des nouveaux aliments. Notre bière à la citrouille s'éloigne de la recette traditionnelle américaine pour naviguer entre la rondeur sucrée d'une citrouille confite au four et les notes taquines du piment et du gingembre. Des notes épicées de la cannelle et de la muscade. En vrai, ça me donne envie, mais je suis curieux. Je pense, soit ça passe, soit ça casse, soit c'est délicieux et je la bois cul sec, soit c'est pas bon, et j'y touche plus. Faut mettre les doigts dans le cambouis, là, c'est ça ? C'est comme ça qu'on ouvre une 8-6. Je la passe un peu au micro-ondes, parce qu'elle risquerait d'être un petit peu trop fraîche à mon goût. Hop là ! Il y a beaucoup trop de mousse, ça c'est une dinguerie. Alors, je sais pas, vous, mais moi j'aime bien quand il y a de la mousse un peu dans la bière, ça fait du bien. C'est parfait, j'ai la dose de mousse parfaite. Regardez comment je bois ma bière quand il y a un peu de mousse. Sympa ce petit dessert. Bien velouté. Santé ! Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne buvez jamais seul et régulièrement. C'est pas bien pour le cerveau et pour le moral. Santé. Eh ben tu vois, c'est écrit Pumpkin Ale, avec des notes de gingembre. Je sens beaucoup plus le gingembre. Hum, hum. Tu veux goûter ? Ça va me faire roter ça pour la vidéo. Elle est bien opaque, clairement. Là, j'ai l'impression de boire de la soudure. Là, je bois l'eau du lac, on voit pas à travers le verre carrément. What the fuck les amis, c'est quoi ce bordel ? Hum, hum. Bah écoutez, c'est bon. Pour moi, c'est validé. J'aime beaucoup. On va goûter les produits maintenant. J'adore la bière ambrée, alors je vais goûter les pop-corns à la bière ambrée. Sachet refermable, pop-corn au caramel et à la bière blanche ? Mais Pale Ale, c'est ambré. Bon, bah bière blanche. Super, j'adore ça, c'est vraiment cool. Je ne sais même pas ce que je présente. Oh, ça sent super bon. Oh, c'est incroyable. Hum, en fait, c'est comme un très léger arrière-goût de bière. C'est comme si je venais de boire un coup de bière et je mangeais un pop-corn. Vous voyez, il y a le goût un peu qui reste et qui se mélange avec la nourriture. Bah là, c'est ça, mais directement sur le pop-corn. C'est incroyable. Hum, hum. Non, en vrai, c'est super bon, c'est dinguerie. Pop-corn à la bière, validé. Hum, délicieux, c'est exquis. J'adore la bière. Vous aimez la bière, vous ? J'essaie d'avoir des interactions avec, tu sais, le public, genre, je leur pose des questions et tout, ils répondent. Créateur de contenu, quoi. Pop-corn à la bière blanche. Enfin, normalement, j'aurais peut-être une surprise. Pop-corn au caramel et bière blanche allemande. Ah, mais c'est ça la diff. Bière blanche, bière blanche allemande. Attention, bière blanche allemande. Alors, je ne connais pas la différence entre... Je ne connais pas la diff entre une bière blanche et une bière blanche allemande. Santé, messieurs, dames. Pop-corn à la bière blanche allemande. Hum, ok. Hum, je préfère cela mille fois. Hum, on sent bien les céréales qui servent à faire la bière. Le goût, il est vraiment prononcé sur celui-là. Pour les pop-corn à la bière, messieurs, dames, c'est validé. Écoutez, c'est vraiment un bon produit. On passe au produit suivant. Au petit déjeuner. Quand on veut s'ouvrir une petite bière, par exemple une 8-6 extrême à 10 degrés et demi. Sauf qu'il est 9 heures. Ce n'est pas l'heure de boire une 8-6. Il faut au moins attendre 10 heures. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une pâte à tartiner à la bière, messieurs, dames. Et on se tartine un toast avec de la pâte à tartiner à la bière. Je suis en train de faire quoi, là ? C'est donc ça, ma carrière de YouTuber ? Voici une demi-tranche de pain de maïs tosté au toaster. Bière tartinable. Ce n'est même pas pâte à tartiner à la bière, c'est bière tartinable. Comme ça. Ça s'appelle crème de bière et il y a 40% de bière dedans. Ça sent la bière ? Je sens mon verre, ça... Ça sent, en vrai, ça sent. Ça sent la bière, ça sent la binouze ! Ce n'est pas de la pâte à tartiner à la bière, messieurs, c'est bien de la crème de bière. Ça sent vraiment la bière, c'est une dinguerie, mais quoi ? Je me munis d'un couteau, je plante le couteau dans la crème. Regardez ça, ça ressemble vraiment à du miel. Sauf que ça a l'air quand même un peu moins collant. Et là, je pose la crème de bière dessus, c'est magnifique. On est en train de tourner une pub, carrément. Oh, ça glisse tout seul sur le pain, oh, ça... Crème de bière qui sent extrêmement beaucoup, la bière. Santé. Waouh. Waouh, c'est perturbant, en fait. Mon cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Honnêtement, c'est bon et ça a goût de bière, quoi. Genre, vraiment, ce n'est pas comme le popcorn où on sent l'arrière-goût et tout. Ça a vraiment goût de bière. Waouh. Ok, c'est hyper spécial. Je ne sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Là, vous voyez, je vous disais, pour le petit-déjeuner, en fait, je ne le prendrais même pas au petit-déjeuner. Ça a tellement goût de bière que j'aurais l'impression de boire de la bière dès le matin. Ça, c'est vraiment, je pense que ça sert à l'apéro, honnêtement. Vous mettez des toasts, des cubes de fromage et des tartines de crème de bière, quoi. Il y a l'amertume qui vient après et tout. Je n'en mangerais pas des millions de tartines, hein. C'est hyper spécial. C'est bon pour une dégustation. Mais frérot, tu ne te fais pas un repas avec ça, hein. T'as hyper faim, là, d'un coup, t'as hyper faim. Tu prends pas ça. Tu prends du Kiri, du jambon, euh... Comme ça, là. Et voilà, hein. Vous comprenez, on fait tout ça, j'ai pas raison. Ouh, ouh. Ce produit est validé, pareil, sur le site avant-gardiste, hein. Tout ce que je vous montre, là, c'est acheté sur le site avant-gardiste. Sauf les bières. Messieurs, dames, on a un dernier produit, mais ce n'est pas un produit alimentaire. Je vous l'ai gardé pour la fin, c'est une surprise, évidemment. C'est le produit le plus insolite de cette vidéo. Accueillé, c'est trop bizarre, vraiment. Les bombes de bain à la bière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bombes de bain, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, une bombe de bain, c'est une petite bombe, comme ça, une petite boule, qui se met dans le bain, une fois que vous avez fait couler votre petit bain, vous voulez vous détendre, petite soirée dans le bain, ou... Vous mettez une petite bombe de bain, souvent, ça peut être framboise, passion, euh... monoeil de Tahiti... Et puis, ça fait des... Ça fait des petites bulles, comme ça, dans le bain, ça sent bon, et c'est une bombe de bain, tout simplement. Voici une bombe de bain à la bière. Senteur Houblon et Malte. Donc, si jamais vous en avez pas marre de manger du pain avec de la crème de bière, du pop-corn à la bière, en buvant une bière... Le soir, avant de vous coucher, vous pouvez prendre un bain à la bière. Ça n'a aucun sens. Évidemment, on va faire l'expérience, messieurs-dames, je vais pas les manger, on va aller prendre un bain. Messieurs-dames, bonjour, et bienvenue dans ce reportage. Nous allons découvrir la salle de bain de Dropdadou. Du coup, je suis accompagné du perchman avec ce super micro-perche fait en cuillère en bois. Ça va, vous, sinon ? Entrez, entrez, allez-y, entrez. Messieurs-dames, bienvenue dans la salle de bain de Dropdadou. Ici même, une baignoire, nous allons essayer ce produit. Les bombes de bain à la bière. C'est très bizarre, parce que ça sent le savon et ça sent la bière. Vous aimez, vous lavez, mais vous êtes alcoolique ? Nous avons trouvé la solution à votre problème. Mais... C'est quoi, ça ? Le dessert ! Une bière au caramel au beurre salé, messieurs-dames. Et voilà, c'est la surprise de cette vidéo, vous vous y attendiez ? Moi, oui. Santé, on va s'ouvrir cette bière au caramel au beurre salé dans mon bain. À la bière, évidemment, ça va être la consécration de cette vidéo et de toute ma carrière de youtubeur, au final. Allez, venez avec moi dans le bain. Et là, je me déshabille, en gros. Je vais montrer mes énormes muscles à la communauté. Je m'installe dans mon bain. Merci, Perchman, au fait. Je fais un grand remerciement au Perchman, qui est très dévoué dans son travail. On a un son de qualité malgré le fait que j'aille dans l'eau, vous vous rendez compte ? Petite bombe de bain à la bière. Elle est en train de se dissoudre. Ça y est, le bain, il devient jaune. J'ai l'impression que ça mousse pas assez. Et voilà, vous voyez, donc, une bombe de bain, ça se présente comme ça, ça se dissout dans l'eau. Et ça donne une senteur et un goût à votre bain. Ne buvez pas votre bain. C'est pas bon, même si c'est de la bière. C'est chiant parce que Perchman, il a dit que ça sentait la bière. Mais moi, je sens rien. Bon, on dirait vraiment que j'ai eu une grosse diarrhée dans mon bain. Oh non, pitié, papa ! J'ai fait popo dans mon bain. J'ai chié, j'ai chié dans mon bain. Merci à tous de regarder cette vidéo. Mais il serait temps de déguster cette bonne bière au caramel au beurre salé. Je me la serre comme ça, comme une petite bière dans ma barre. Je te dis, on va être pas mal. Magnifique, les gars. Santé et n'oubliez pas, la bière, c'est délicieux. En fait, c'est bon, mais c'est une bière... Banale, ouais. Basique, quoi, tu vois. C'est une grime ambrée, quoi, tu vois. C'est une lèfle rubie. C'est une hougardane rosée. C'est une desperados tropicale. Messieurs, dames, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Tu sais que... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez mettre un commentaire. Est-ce que vous auriez fait ça ? Est-ce que vous auriez acheté du popcorn à la bière ? La pâte à tartiner à la bière ? Des bombes de bain à la bière ? De la bière ? Allez, à bientôt !